Thomas Soto Axel de Tarleon, on en a parlé dans le journal de 7h tout à l'heure avec Aude Leroy La banque postale propose à ses 8 millions de clients qui possèdent une carte de crédit de s'identifier par la voix Est-ce que c'est enfin la fin de ce fameux, ce fichu mot de passe qu'on oublie en permanence Axel ? Oui, c'est le début de la fin et en effet tant mieux vous avez raison parce qu'on s'y perd avec tous ces mots de passe qu'il faut changer en permanence donc oui on peut se féliciter de cette initiative de la poste au moment de payer donc plutôt que de taper votre code votre téléphone sonne et vous demande de prononcer un mot, une phrase pour vous identifier Ça paraît pas très très fiable tout ça, il n'y a pas risque de piratage si quelqu'un imite ma voix ? Non, la voix est unique, même quand Lou n'arriverait pas à tromper le logiciel de reconnaissance vocale Il y a eu quand même des années de tests il n'y a eu aucun problème d'identification donc oui Thomas, on peut penser que la voix va non seulement tuer le mot de passe mais aussi, et ça c'est plus fort tuer le clavier d'ordinateur parce qu'aujourd'hui pour accéder à internet on tape sur un clavier d'ordinateur et bien de plus en plus on passe, pour accéder à internet, par des assistants vocaux vous savez c'est Amazon, Google et cette nuit Apple qui vient de présenter son assistant vocal qui est baptisé HomePod HomePod, donc c'est le nouveau service donc c'est une enceinte posée au milieu du salon et qui obéit à votre voix avec laquelle même vous pouvez entrer en conversation quel temps fait-il ? combien me reste-t-il d'argent sur mon compte ? et mieux, puisque votre voix est sécurisée vous pouvez même commander un article oralement exemple, tiens, il faut acheter du Sopal tiens, j'ai besoin d'une bouteille de lait et hop, la commande est partie oralement et on comprend pourquoi Amazon qui vend de tout sur internet Amazon a été le premier à lancer son assistant vocal Alexa qui a déjà été vendue à plus de 8 millions d'exemplaires aux Etats-Unis donc oui, la voix est l'avenir d'internet il va falloir faire attention à ce qu'on dit pour ne pas se retrouver avec des commandes inévitées et bonne chance à ceux qui parlent la nuit parce qu'il va y avoir des livraisons au petit matin des livraisons de Sopalin, on réveille merci beaucoup Axel Detarlet Sous-titres par Jérémy Diaz